Nous vous parlions la semaine dernière justement du village parisien des alternatives, Alternatiba Paris. Au nombre des alternatives présentées à cette occasion, nous nous sommes intéressés à la question de la pêche. Nous y avons rencontré l'association Blum et Poiscaille qui luttent tous deux contre le chalutage en eau profonde, si ravageur pour la biodiversité et les poissons les plus rares. Avec cette technique, pour trois poissons pêchés, plus de 100 espèces sont sacrifiées et rejetées, mortes à la mer. Parmi elles, des espèces menacées d'extinction. Une pêche durable est-elle possible ? Nous sommes le 26 septembre 2015, je me trouve place de la République, Alternatiba a lieu, Alternatiba, un village des alternatives. Ça grouille de solutions, de gens, plein d'espoir, c'est merveilleux. Alors là, je viens de tomber sur l'association Blum. Alors, on fait signer une carte pour François Hollande. L'objectif, c'est de dire à notre président de stopper le chalutage profond et de faire évoluer les pratiques au niveau européen. Blum, notre rôle, c'est d'alerter à la fois les politiques, à la fois de faire passer des messages scientifiques, puisque toutes nos études sur base sont des données scientifiques, et d'alerter les citoyens et les consommateurs. Et on a lancé une pétition brillamment relayée par la blogueuse Pénélope Bagieux, en BD. Cette pétition, on l'a réunie près de 900 000 signatures, c'est énorme. La COP21 dans deux ou trois mois, donc assez parlé, maintenant place à l'action. Interdire cette méthode de pêche, c'est facile, c'est à peine 1% du volume des captures, les poissons profonds. Ce qu'on conseille, c'est de manger moins de protéines animales, moins de poissons, mais on est en faveur d'une pêche durable. On n'est absolument pas anti-pêche. Il y a des pêches comme la pêche à la ligne, ou la pêche à la palangre, qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà mieux que le chalutage, qui pourraient fournir plus d'emplois, avoir une meilleure rentabilité économique, et qui en plus préserveraient les écosystèmes profonds. Il y a Système U, il y a Carrefour, il y a Auchan, qui ont concrètement largement réduit leurs ventes d'espèces profondes. On aimerait que l'ensemble des enseignes s'engage définitivement à cesser toute vente d'espèces profondes. Blum défend la pêche artisanale et les pêcheurs artisans, et on est ravis de partager notre stand avec Poisskai, qui fonctionne un peu comme une amap, et je vous laisse le découvrir. L'idée, c'est de faire le lien entre le pêcheur et le consommateur. On a essayé au début de vouloir mettre les pêcheurs dans les amapes dans lesquelles on était adhérents, et on n'a jamais réussi à les faire venir, donc un jour on a dit que c'est à nous de le faire. Les valeurs de Poisskai, elles sont au nombre de 4. Tout d'abord, c'est la transparence, c'est-à-dire l'idée c'est de vraiment tout vous dire, qui a pêché le poisson, où le plus précisément possible, quand et comment. La deuxième, c'est la qualité, c'est-à-dire qu'en vous ramenant le produit dans les 48 heures après la pêche, on est convaincu qu'on va arriver à vous faire des poissons de super qualité, en travaillant que avec des petits bateaux qui traitent bien leurs poissons à bord et qui ont le temps de le traiter d'eux-mêmes. La troisième, c'est la durabilité, c'est-à-dire que nous, on travaille que avec des engins dormants, c'est-à-dire de la ligne, du casier, du filet calé, de la plongée, de la pêche à pied, pas de chalut et pas de drague. Et la dernière, c'est l'éthique, c'est-à-dire qu'on paye les pêcheurs le mieux possible, supérieur au prix habituel, afin d'inciter des comportements comme ça, de peut-être pêcher moins ou pêcher d'autres espèces qui aujourd'hui sont méconnues, mal valorisées, donc pas capturées. Oui, pour l'instant, on a essentiellement des gens qu'on va dire CSP+, si on reste dans les classiques. L'objectif, à terme, c'est de pouvoir faire des casiers de prix, si on peut, en faisant des poissons moins chers et des casiers moins chers pour les gens qui sont moins aisés. Merci.